Salut les painmoins ! Salut ! Aujourd'hui on commence une nouvelle playlist qui sera dédiée à l'apiculture. Donc on vous fait une première vidéo pour vous parler de notre philosophie vis-à-vis de l'apiculture et des différentes choses qu'on veut mettre en place dans les années à venir par rapport aux abeilles. On commence cette playlist maintenant parce qu'on a eu la chance il y a une semaine d'aller chez un apiculteur pro qui nous a donné une ruche et un essaim. Donc on va pouvoir commencer à s'occuper des abeilles et à mettre en pratique les connaissances qu'on a acquises dans les bouquins et sur les vidéos YouTube qu'on a pu regarder. Comme pour la maison on est des novices dans le domaine, on s'est quand même bien renseigné sur la question en lisant beaucoup de livres parce que c'est quand même des animaux, c'est quand même une responsabilité, on va vous en parler juste après et c'est quand même un petit peu d'argent à investir, ça aussi on va vous en reparler plus en détail et donc du coup on ne voulait quand même pas faire n'importe quoi. Bon vous le savez sûrement déjà mais les abeilles c'est hyper important pour la pollinisation des fleurs. C'est grâce à elles que les pollens d'une fleur peuvent aller sur l'autre et du coup que ça peut faire un fruit. Donc c'est en grande partie grâce aux abeilles qu'on peut avoir des fruits et des légumes donc c'est assez important de les protéger. Et malheureusement depuis les dernières décennies il y a de moins en moins d'abeilles à cause de plein de facteurs, on y reviendra sûrement dans d'autres vidéos. Donc déjà la première raison pour laquelle on trouve ça super important d'avoir des abeilles c'est qu'on va pouvoir du coup s'en occuper, les surveiller, les aider si elles ont des soucis pour pérenniser les abeilles. Ça va être aussi hyper intéressant pour nous pour le potager, pour polliniser tout ce qu'on a dans le potager et tous nos arbres fruitiers. Et évidemment on espère aussi récupérer un petit peu de miel mais on ne souhaite pas faire du commerce avec le miel ni rien. L'idée c'est vraiment d'avoir un petit peu de miel pour notre consommation perso. Donc nous on ne va vraiment pas chercher à atteindre des rendements les plus importants pour avoir le maximum de miel. L'idée ça va vraiment être d'avoir un petit peu pour nous et d'en laisser une bonne partie aux abeilles ce qu'on n'a pas besoin. Et pour aider les abeilles on va par exemple planter plein de bonnes choses pour elles, donc très mellifères tout autour des ruches. Du coup elles auront beaucoup moins de distance à parcourir pour aller les chercher et donc elles pourront faire des réserves plus rapidement et plus importantes et ce qui nous permettra d'en prélever une partie. Pareil pour l'eau, si on leur met de l'eau à proximité, elles n'auront que 10 mètres à parcourir pour aller chercher de l'eau. Alors que si on ne les aide pas et qu'on les laisse se débrouiller, elles pourront faire des centaines de mètres pour aller chercher de l'eau et du coup ça va leur demander beaucoup d'énergie. C'est pour ça que c'est intéressant de les chouchouter parce que du coup elles vont pouvoir travailler mieux en se fatiguant moins et donc produire plus de miel, être plus résistantes pour se défendre face aux différentes attaques. Donc il y a plus de chances qu'elles soient en forme, qu'elles résistent mieux aux différents agresseurs et qu'elles nous fassent un peu plus de miel pour qu'on puisse en prélever. Côté matériel, on a préféré partir sur des ruches d'Adam dans un premier temps parce que c'est ce qui est le plus courant donc on trouve beaucoup plus d'infos dessus, on trouve beaucoup plus de matériel aussi dessus. Mais on aimerait bien après aussi essayer des ruches comme les Waré ou d'autres types de ruches qui sont plus ou moins naturelles et qui ont d'autres avantages et d'autres inconvénients pour un petit peu faire le tour de la question. Mais dans un premier temps notre objectif c'est d'installer trois ruches d'Adam pour avoir quand même assez d'esseins si jamais il y en a un qui tombe malade ou qui ne fait pas beaucoup de miel etc sur une année, pour pouvoir quand même avoir une petite production tous les ans. En plus vu qu'on veut pas pousser les abeilles trop loin pour récolter leur miel, si on a trois ruches on pourra prélever un peu moins et avoir quand même une quantité de miel nécessaire pour notre consommation perso. Il y a une chose qui est importante à savoir c'est que dès qu'on a une ruche sur un terrain il faut la déclarer à la mairie. Ça leur permet au niveau sanitaire de savoir où sont les différents esseins du cheptel français et du coup s'il y a une maladie qui se propage on peut traiter les esseins en amont ou faire des vérifications sanitaires pour éviter la propagation justement. Donc sur le côté maladie nous on se pose énormément de questions sur les différents traitements, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on n'a pas encore toutes les clés pour répondre aux questions. Donc pour l'instant on préfère jouer la sécurité et faire les traitements qui sont préconisés pour éviter aussi de propager la maladie vers d'autres ruchers parce que nous si on perd un estin c'est pas très grave mais par exemple les apiculteurs pros, s'ils perdent la moitié de leur cheptel bah ça devient compliqué pour leur rentabilité perso etc. Donc c'est une responsabilité de chaque apiculteur de traiter ses propres abeilles ou d'espérer qu'elles soient en bonne santé en tout cas. Après il y a différentes méthodes de traitement, on fera sûrement une vidéo là-dessus, pour l'instant on n'a pas assez de connaissances pour être plus précis là-dessus. Mais en tout cas pour nous c'est une grosse question assez fondamentale puisque ça peut avoir des conséquences sur d'autres personnes et pas que notre ruché. Voilà un petit peu pour notre approche au niveau de l'apiculture, ça nous semblait assez important de faire un petit point avant de commencer la vidéo pour que vous sachiez un petit peu notre philosophie par rapport à l'apiculture. Et puis comme on est quand même débutant dans le domaine, ça nous semble intéressant si vous avez vous de l'expérience, des conseils à nous donner etc. Bon on est preneur parce que c'est vraiment un domaine dans lequel on veut se lancer à fond pour approfondir, pour apprendre plein de choses sur les abeilles et comment les aider. Donc on ouvert à tous les conseils et toutes les idées. Dans les semaines à venir il y aura quelques vidéos sur la visite au rocher de Jay qui nous a donné l'essaim. Il y aura aussi une vidéo sur l'installation de l'essaim chez nous, une vidéo peut-être sur l'équipement et puis aussi sur les livres. Et puis après ça va être la période d'hivernage pour les abeilles donc on les laisse tranquilles jusqu'au printemps prochain. Donc les vidéos sur l'apiculture reprendront après au printemps. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à bientôt les pingouins !